« La sourde violence des rêves » de Selodaker, édition Vendayer et édition d'en bas. Ça fait un moment que je n'ai pas vu mon père. Je ne suis pas préparé, je ne sais pas quoi lui dire. Trop de sentiments contradictoires quand je suis avec lui. Je me souviens de choses que je préférerais oublier. Il parle avec Zebron dehors, je les vois à travers la vitre. Je me demande de quoi il parle. Je me demande si ce que Zebron voudrait me dire a quelque chose à voir avec mon père. Qu'est-ce qu'il vient faire ici ? Qu'est-ce qu'il veut après tout ce temps ? Ça me rend malade. Mon estomac se retourne. Il discute un bon moment avant qu'il n'entre. Il me trouve assis dans le salon. Aucune fuite possible, je dois l'affronter. « Ton père est là, » dit Temba. « Vous vous ressemblez. » C'est une vérité douloureuse. À une époque, j'ai porté des Louis de Hox pour masquer la ressemblance, pour effacer son visage, mon visage. « Qu'est-ce que tu veux ? » « Qu'est-ce que c'est mon dernier jour ici que ça arrive ? » « Tu es mon fils, » il a dit en s'asseyant à côté de moi. « Ça fait quatre ans que je ne t'ai pas vu, » je dis avec mépris. « Et très franchement, je m'y suis fait. » « Ne sois pas si grandiloquent, on dirait ta mère. » « Comment oses-tu parler d'elle ? » « Je me lève, je tire ma chaise pour m'asseoir en face de lui. » « Tu as grandi. » « Tu es presque un homme, » il dit à ton dominateur. « Presque ? » « C'est quoi ça ? » « On m'a dit que tu partais, » il dit. » « Je suis transféré au pavillon 2. » « Tu me surveilles ou quoi ? » « Qui t'a dit ça ? » « Zébrun ? » « Je suis ton père, » il répète. « Bien sûr que j'ai le droit de savoir. » « J'ai parlé au médecin. » « Zébrun m'a rendu service aussi. » « Il n'avait pas le choix. » Il regarde autour de lui, il est dénu. « Qu'est-ce que tu veux dire ? » « Il n'avait pas le choix. » « Tu l'as menacé ? » « C'est toujours une belle enfure. » « Je te hais. » « J'ai passé des années en thérapie. » « Juste pour être capable de te le dire, salopard. » « Je hurle. » « Je commence à m'en aller. » Il me retient par le poignet et me force à me rassurer. » « Tu ne t'es jamais demandé pourquoi ton petit copain est là ? » « Je suppose que toi, tu le sais. » « Cette nuit-là, quand ta mère est morte, il était là. » « T'as juste oublié. » Il s'appuie sur le dossier de sa chaise pour voir quel impact vont avoir ces paroles. » Le sang se retire de mon visage, vient se coaguler dans mon ventre. « Le chagrin appuie sur ma gorge. » « C'est ce qu'il a dit. » « Mon père m'a rarement. » « C'est un mauvais venteur. » « C'est sans doute sa seule qualité. » « Pourquoi tu fais ça ? » « Je dis, en refoulant mes larmes. » « Parce que j'essaie de te protéger. » « Il dit. » Mais ses paroles n'ont aucun sens. Elles sont comme le vent. Ses yeux sont calmes, plus froids et plus sombres que dans mon souvenir. Il a un peu pris au niveau de la taille. Son visage n'a pas changé. Simplement gagné en impassibilité. Il vieillit bien. Et dans ses yeux, je vois un homme qui fraternise régulièrement avec le diable. « Faites faire foutre. » Je commence à pleurer. « Écoute-moi. » Grandis un peu une seconde. Il me hurle. De très gros clients sont en ville. Les affaires ont été difficiles. Ils ne sont pas contents de moi. Il ne faut pas que tu te fasses repérer. Tu entends ? » J'ai le visage dans les mains. Il me secoue un peu. « Tu me fais gerber, je dis en le repoussant. » « Tu es la dernière monnaie d'échange, mon talon d'Achille. Ils s'en prendront à toi s'ils pensent qu'ils peuvent m'atteindre ainsi. » Épuisé, je le regarde avec haine. « J'essaie de t'aider au cas où ça tourne mal. Ils feront n'importe quoi pour m'avoir. » Il prend un mouchoir pour s'essuyer les sourcils. « Tu es malade. » « Tu es le diable. » « Mon propre père. » « Je ne peux même pas te regarder. » « Il fait chaud ici. » « Pas son nom. » « Tu n'as pas le droit. » » « Pense à ce que je t'ai dit. » « C'est de ta vie qu'on parle là. » « Il me transfère au pavillon 2 dans l'après-midi. » « Je ne reparle plus à Zebron, au moins il a la décence de me laisser tranquille. » « C'est Sir Hendrix qui est en charge du pavillon 2. » « Elle me conduit à ma chambre. » « Je la partage avec un colorate qui s'appelle Frey. » « Il est sympa. » « Il y a toujours quelque chose à dire. » « Mais il sait quand il faut me laisser tranquille. » « Les deux premières semaines au pavillon 2 sont difficiles. » « Je déambule, déprimé. » « Je pense à Zebron. » « C'est ce que m'a dit mon père. » « Je me sens trahi. » Pendant un moment, il augmente le traitement. 15 mg d'alopérine, 50 mg d'orphénadrine. Les effets secondaires sont perceptibles. J'ai la nuit crède, la mâchoire crispée. La vie est différente au pavillon 2. Je me lève à 7 heures, puis je prends mon temps pour aller à la salle de bain. Personne pour superviser. Personne pour regarder. Puis, nous ne sommes pas si nombreux. Il y a toujours assez d'eau chaude. Je prends mon petit déjeuner à 8 heures. Après, je peux me promener dans le parc de l'hôpital. Les jours où j'ai envie d'acheter quelque chose, j'ai la permission d'aller à Hobbes, à côté. Je rends parfois visite en map-bateau, en revenant du spa. Elle ne sait pas quoi dire quand je lui raconte l'histoire de mon père. « Je n'ai pas de père, je lui dis. » Il est mort avec ma mère. C'est sûr. C'est sûr. C'est sûr. C'est sûr. C'est sûr.